Rame d'hab dimanche, aujourd'hui on reçoit un invité prestigieux, Francis Grombe, journaliste professionnel, l'ancien de la Gazette, auteur de nombreux livres. Alors Francis, vous venez de sortir aux éditions Acacia un bouquin intitulé Au cœur du charbon. Et pourtant vous aviez déclaré sur le site internet Mine d'Histoire, vous aviez déclaré à notre micro, notamment que vous souhaitiez plus revenir sur le monde de la mine parce que tout avait été dit. Alors pourquoi ce revirement ? Alors ça c'est très vicieux mon cher Eddy. Je suis là pour ça. Non c'est vrai qu'à un moment il y a eu un phénomène de lassitude, j'ai écrit pour la dernière fois en 2006, je pense, sur la mine, j'ai fait un film là-dessus aussi. Enfin bref, passons. Mais c'est vrai que j'avais quand même ce bouquin en moi qui était rentré. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais réussi à terminer une histoire complète, en ce compris la campine qui a fermé ses portes en 1992. Et donc l'occasion était belle de faire un bouquin qui, allez je vais appeler ça très immodestement, un livre définitif je dirais, qui englobe toute l'histoire de la mine en Belgique. Maintenant cela dit, il est vrai aussi que votre livre sur les gueules noires était sorti en 1985. 30 ans se sont décroulés, c'était dommage de ne pas ressortir quelque chose avec les nouvelles techniques qui existent. C'est vrai, effectivement il y avait un gros travail à faire, mais bon c'est pas évident. Les choses de la vie font que parfois on a envie de faire quelque chose et puis on n'a pas le temps et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que ce livre qui s'adresse à un grand public est un livre qui va permettre à tout le monde, quelle que soit la région, pas nécessairement des Caroleaux, des Liégeois, des Campignons ou que sais-je, peut permettre à tout le monde de comprendre ce qu'était le monde de la mine sans être fatigant, sans être trop didactique. Mais les gens vont enfin, enfin vont pouvoir comprendre ce qu'est le monde de la mine, vont retrouver plus de 200 documents qui illustrent ce monde. Et puis à côté de ça, les gens qui ont connu le monde de la mine, qui ont travaillé dans le monde de la mine, vont je pense retrouver quelques souvenirs intéressants. Nous sommes avec Francis Groff, journaliste, écrivain. Il a sorti un bouquin intitulé « Au cœur du charbon », un livre paru aux éditions Acacia qui vient de sortir à l'instant. Alors c'est un livre qui se constitue de six chapitres. Alors le premier chapitre là, c'est un chapitre je dirais très pédagogique. Oui c'est ça, c'est un chapitre légèrement didactique mais pas ennuyeux, qui permet simplement aux gens qui ne connaissent pas la mine, mais qui ont déjà vu un chevalement, un châssis à molette comme on dit, qui se demandent d'où vient le charbon et comment il est produit. Et bien très facilement, très simplement, avec l'aide de deux ou trois infographies, on explique comment fonctionne une mine, mais très simplement je dirais. Par exemple, d'où vient aussi le charbon, simplement. C'est ça, ce qu'est le charbon, d'où il vient et comment on l'exploite. Alors il faut savoir aussi que c'est un livre truffé d'anecdotes. Ainsi par exemple, un actionnaire des mines de Campines fut président de la République française. Alors ça c'est une petite découverte mais qui m'a fait bien plaisir. Les historiens flamands semblent être passés à côté de cet épisode pourtant curieux. De fait, un Français qui était administrateur dans une usine en France, en Lorraine, est devenu administrateur au sein du conseil d'administration des charbonnages de Beringen. Et ce monsieur a dû démissionner en 1931 pour devenir président de la République française. C'est un épisode tout à fait inédit, mais vérifié puisque j'en apporte les preuves dans le livre. Ce dimanche, nous sommes avec Francis Groff, écrivain, journaliste professionnel. Il vient de sortir un bouquin, pourtant il avait dit qu'il en sortirait plus bien. Il a ressorti, il a repongé dedans, c'est-à-dire au cœur du charbon, un livre paru aux éditions Acacia. Alors il y a des chapitres intéressants par exemple, bon, on en apprend un petit peu plus sur le monde de la finance et le monde du charbon. Oui, c'est vrai que la finance, enfin c'est une découverte pour personne, la finance a apporté un coup de pouce important au développement des mines en Belgique. Mais bon, on sait dans quel but c'était réalisé. Et c'est vrai que ce gâteau a été mangé jusqu'à la dernière miette et parfois même davantage par des grands groupes financiers qui n'étaient pas que belges. D'ailleurs, les groupes financiers français et luxembourgeois ont été dès la première heure à la pointe du développement. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent à gagner. Alors je ferais quand même une distinction entre les premiers patrons charbonniers qui étaient un peu paternalistes, mais ils avaient intérêt à être paternalistes, et puis les derniers. Les derniers me donnaient plutôt l'impression d'être des exploitants. Il y a peut-être même de l'argent qui a été détourné, non ? Oui, c'est ça. Il faut dire, enfin, on sait, vous et moi, que la restructuration du domaine n'a pas été faite sans mal. On sait aussi que l'État a laissé des milliards de francs lors de la fermeture des mines et cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. C'est un fait certain. Pour le reste, le paternalisme que vous évoquez est une chose qui, moi, me met toujours un peu mal à l'aise lorsque je dois écrire à ce sujet-là, parce que le paternalisme a de bons et de mauvais côtés et je ne sais jamais trop où me prononcer. Une chose est certaine, de vrais patrons, des patrons, je dirais, sociaux, ont parfois apporté un bien-être social, culturel et sanitaire à des milliers d'ouvriers. Et je dis, c'est une chose que parfois, on oublie. Nous sommes avec Francis Groff, écrivain, auteur d'un livre intitulé « Au cœur du charbon », paru aux éditions Acacia. Alors, vous le savez, l'année prochaine, on célèbre le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Vous n'abordez pas tellement cette époque-là. Et Dieu sait si pour nos mineurs, aussi bien par ici que dans le nord de la France, entre 14 et 14-18, ça a été une sale période. C'est exact, mais assez paradoxalement. Pour les bassins wallons, la guerre 14-18 n'a pas été tout à fait dramatique. J'entends par là qu'il y a eu des arrangements avec l'occupant allemand, de manière telle qu'on puisse continuer à utiliser de la main-d'oeuvre ici. Les Allemands n'ont pas nécessairement pillé les charbonnages, n'ont pas nécessairement enlevé les cuvelages en fonte, les chevalements en acier, etc. Ce qu'ils ont fait avec les ASSEC, par exemple. Et ce qu'ils ont fait surtout dans les années 40-45. Là, ça a été vraiment dramatique. C'est vrai qu'il y avait de l'emploi quand même dans les mines. Absolument, il y avait de l'emploi dans les mines. Et l'occupant allemand a même autorisé certains charbonnages à sure-employer des gens, donc je veux dire, engager des gens sur nombre pour qu'ils ne partent pas au travail obligatoire en Allemagne. Nous étions avec Francis Groff, journaliste écrivaine. Il vient de sortir un livre aux éditions Acacia. C'est un très beau livre. Livre définitif, c'est ce qu'il dit. Nous, on n'en est pas sûr. Sur le monde de la mine, alors moi, je suis un petit peu déçu parce que n'abordez pas le futur. On en parle de plus en plus, même un Albert Frère parle de l'éventualité de retourner, mais peut-être pas comme autrefois, dans la mine pour exploiter le grisou, ou alors le gaz de chiste ou des choses de ce genre. Est-ce que vous croyez ? Mais il y a encore du charbon en dessous. Il y a encore des réserves de charbon qui sont plus ou moins accessibles ou plus ou moins inaccessibles. C'est certain, il y a un potentiel énorme. Et je vous avoue que j'ai volontairement évité ce point-là parce que, d'abord, je ne sais pas ce que vont devenir les projets des Australiens dans le nord de la France ou d'Albert Frère ou des choses pareilles. Il faut laisser macérer un tout petit peu. Il faudra peut-être faire un bouquin là-dessus. D'ici quelques années, on ne sait jamais. Non, ce qui m'agace profondément, c'est qu'on a l'impression de réinventer la roue, de réinventer l'eau chaude. Soyons sérieux, les gens qui connaissent le monde de la mine savent que le grisou, on l'exploite depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Ne rions pas, on redécouvre ça pour de simples questions d'opportunités. Pour terminer, un chiffre, on a extrait combien de tonnes de charbon, combien de dizaines de kilos, entre 1831 et je ne sais pas jusqu'à nos jours. Vous avez fait le calcul d'obtenir un chiffre ? Alors, je vous laisse le soin de calculer et de convertir en kilos. Ce que je peux vous dire, c'est que les Flamands, en 75 ans, ont extrait 441 millions de tonnes. Du côté wallon, on en a exploité 2,126,000. Vous leur rappelez le chiffre quand même. 2,126,000, c'est hallucinant. Vous nous rappelez donc, pratico-pratique, votre site internet, les éditions ? Alors, ça s'appelle Au cœur du charbon, c'est disponible dans une petite sélection de librairies, mais c'est surtout en vente sur mon site internet. 3 fois W, éditions Acacia, éditions avec S, Acacia, A-C-A-C-I-A. Le tout en un seul mot, donc 3 fois W, éditionsacacia.be. 19,95 euros, c'est un beau cadeau de fin d'année. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Merci Francis.